Une autre actualité concerne le Grand Prix de l'Excellence initié par le Président de la République, Ali Bongo Andimba, pour soutenir les jeunes entrepreneurs gabonais. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Gabriel Ntougou. Il est le conseiller du Président de la République. Bonsoir M. Ntougou. Bonsoir, M.G. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Le Grand Prix de l'Excellence est une initiative du chef de l'État qui vise à promouvoir l'initiative et l'innovation chez les jeunes gabonais, les jeunes entrepreneurs gabonais. Vous vous rappelez tout dernièrement que nous avons tenu les assises sociales qui ont été la problématique du social au Gabon et dans laquelle la question des jeunes occupait toujours une place très importante. Et depuis plus de deux ans déjà, nous travaillons sur le terrain à comprendre les problèmes des jeunes et comment les amener à développer leurs projets. Et donc le Grand Prix de l'Excellence est donc cette tribune-là qui vient sous forme d'une compétition pour apporter un encadrement et des financements au projet des jeunes gabonais. Alors, l'ouverture des candidatures se fait à partir d'aujourd'hui. Quels sont les critères ? Effectivement, l'ouverture des candidatures, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 septembre. Les candidats peuvent accéder au site Internet. Je n'ai pas bien la mémoire. Je crois que c'est WWJ Grand Prix Gabon. Ils vont sur le site pour déposer leur candidature. Aussi, ils peuvent s'orienter vers l'ancien bâtiment de l'ANGT. Tout à fait. Donc là où la NUT est actuellement. Justement, vous allez communiquer sur cette question demain au cours d'un point de presse. Bien sûr. Il se tiendra où ? À l'hôtel Nomade. D'accord. À partir de quelle heure ? À partir de 9h, une conférence de presse. Tous les jeunes entrepreneurs gabonais qui veulent concourir au Grand Prix. Qui veulent solutionner, justement, concourir au Grand Prix. Donc, il s'agit de deux catégories essentiellement. D'accord. Il y a une catégorie action et une catégorie espoir. La catégorie action concerne les jeunes gabonais qui ont déjà une entreprise qui a une durée de vie de au moins deux ans. D'accord. Et qui sont âgés d'au moins entre 20 et 40 ans. Et la catégorie espoir concerne les jeunes de 18 à 40 ans, mais dont les projets ne sont encore qu'au stade de l'idée. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez les partenaires qui vous accompagnent ? Est-ce que vous avez Sionit ou le Gabon, justement, pour dénicher ces jeunes entrepreneurs gabonais qui ne savent pas comment... Bien sûr, un travail de fond a été fait depuis, déjà, comme je le disais, depuis plus de deux ans. Et les partenaires qui nous accompagnent sont JA, Junior Achievement, donc la réussite des jeunes, qui est une ONG internationale créée depuis 1919. Et qui est répandue dans plus de 123 pays aujourd'hui, dont 17 en Afrique. Donc, JA a une très forte expérience. Et ils sont au Gabon depuis deux ans. Ils développent deux programmes pour les jeunes déscolarisés et puis pour les jeunes scolarisés qui veulent développer des projets. Et d'autre part, nous avons aussi la PIEX, qui est l'Agence pour la promotion de l'investissement et de l'exportation, qui a pour objectif de faire la promotion de l'investissement. Et donc là, il s'agit des jeunes, des jeunes entrepreneurs, donc c'est l'investissement en jeunes. D'accord. Et la PIEX nous accompagne aussi dans ce projet. Alors, M. Ntougou, les résultats, les gagnants seront connus début décembre. Alors, c'est le Grand Prix, c'est une compétition. Quelles seront les récompenses ? La première récompense, c'est une enveloppe de 37 millions de francs CFA. Oui. J'ai une petite liste ici. La deuxième récompense, c'est 15 millions. Et donc, c'est le prix platine. Il y a le prix or qui a 10 millions, le prix argent qui a 5,9 millions, le prix bronze qui a 2,5 millions et le prix cuivre qui sont des subventions de 500 000 francs. Ça, c'est pour la catégorie action. Et la catégorie espoir, il n'y a pas de rang de mérite, mais 15 projets vont être sélectionnés. J'ai bien 15 projets pour un financement au plafond de 30 millions. D'accord. Est-ce que le nombre de candidatures est limité, M. Tougou ? Ce qui va se faire, le nombre n'est pas limité. Tout le monde peut poser sa candidature. Après, une sélection sera faite sur des critères beaucoup plus élaborés que j'aurai l'occasion de développer demain à la conférence de presse. Et une fois cette première sélection sera faite, les gagnants, ces sélections, ce seront les gagnants du Grand Prix. Ils seront accompagnés dans leur projet, dans le développement de leur projet. Merci, M. Tougou, pour toutes ces précisions. De toute façon, Gabon Télévisions sera avec vous demain au Nomade, c'est ça ? Demain matin pour la conférence de presse. De toute façon, le message est passé. Merci d'être venu communiquer sur notre plateau.